Dans le chapitre précédent, nous avons étudié la seconde partie du Moyen-Âge. Alors donc, dites-moi maintenant comment s'appelle le deuxième continent qui sépare notre œuf en deux. Oui, exactement, l'Europe. Ensuite, quel bâtiment Napoléon bâtit lors de cette période ? Oui, exact, les castels, le pilier même de la grande culture américaine française. Et enfin, pour terminer, quelles sont les deux villes qui ont été fondées en l'an 1170, après Jésus-Christ ? Oui, Tours et Marseille. Et celles-ci sont d'ailleurs les villes parfaites pour le commerce avec l'Amérique du Sud, mais également avec l'Europe. Et bien c'est très bien ça. Nous approchons donc à un âge tout nouveau pour le monde, car celui-ci sera rempli de nouvelles civilisations. Les dernières même, car oui, il s'agit bien ici de l'âge des commerces. Ce sera également un âge enveloppé de différents types de guerres. Bonjour à tous, installez-vous, et surtout, concentrez-vous, car cette ère est des plus intéressantes. Bienvenue alors dans le cinquième numéro d'Histoire d'une civilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Établir des ponts commerciaux était maintenant l'objectif de Napoléon. Et ce, que ce soit avec les autres civilisations dans le monde, ou même avec les cités-états à l'entour. Le taoïsme se répand, les missionnaires et suiveurs se forment à Mani et à Tours. Sur le plan démographique maintenant, la France était loin d'être derrière, certes, mais il fallait rattraper tout le retard de l'époque précoce du Moyen-Âge. La majorité des cités-états sont soit neutres, soit alliées avec la France. Nous sommes alors en l'an 1420 après Jésus-Christ, et le monde entre enfin dans une nouvelle ère, la Renaissance. Un nom assez futile pour cette période, car c'est effectivement dans ces âges que la majorité des civilisations allaient renaître des erreurs de leurs ancêtres, tant sur le plan scientifique que culturel. Mais, en 1440, quelque chose allait toucher l'Europe en plein cœur. La disparition totale du Brésil, des mains d'Alexandre le Grand de Grèce. Napoléon, ainsi que bien tant d'autres leaders, dénonçaient fermement les actions d'Alexandre. Certains parlent même d'une dictature en Grèce, d'où les multiples artistes grecs en exil en France et partout ailleurs, par exemple, depuis le Moyen-Âge. D'autres parlent même d'un coup d'état, de la part d'Alexandre lui-même, pour accéder un jour au plein-pouvoir sur le reste de l'Europe. Napoléon, Casimir III et Pacal des Mayas, étaient tous trois assez préoccupés à cette époque de l'avenir de la Grèce, ainsi que de ses actions sur le reste du monde. Une autre guerre fut déclarée en ces années-ci, la Pologne contre la Suède, ou en tout cas ce qu'il en reste. Ici, Napoléon ne dénonçait aucunement les actions polonaises, car la Suède a toujours été un ennemi des Américains, tout comme la Grèce d'ailleurs. Francis Scott Fitzgerald, né dans l'Amérique française, vers 1450, et en 1480, il nous propose son œuvre, Gatsby le Magnifique, probablement et même nul doute un autoportrait pour Napoléon Bonaparte. Si la Grèce n'était pas bien apte à commercer sans demande de guerre avec l'Amérique, l'Espagne, elle au moins, représentait bien le côté magnifique et fertile et culturel de l'Europe. Les échanges entre celle-ci et la France, donc, abondaient de plus en plus. Mais vers 1500, c'est avec une stupeur froide que Napoléon entendit de la bouche de Pacal, que Casimir III comploterait contre Napoléon et contre la France. Un couteau dans le dos pour beaucoup, alors que depuis le début, Napoléon prit le parti défensif de chaque décision polonaise. Et nous voilà maintenant avec un complot. Le plus farouche dans toute cette histoire était que la France venait d'entrer dans son second âge d'or. Et cela allait durer jusque vers l'an 1550. Napoléon ne perdit néanmoins pas un seul instant et prit Casimir sur le qui-vive en lui posant la question directe, si oui ou non, il complonterait contre l'Amérique française. Étonnamment, le leader polonais avouait avoir effectivement pris part à un complot éventuel visant la France, mais renait toute forme de concrétisation. Ses agents ont été néanmoins ramenés en Pologne. Or depuis ce jour et encore aujourd'hui, nous parlerons encore de ce complot. Certains même pensent fortement que des espions et agents politiques polonais seraient encore enfouis quelque part en France et dirigeraient, de près comme de loin, les décisions de notre leader. En l'an 1505, un événement allait frapper l'Amérique tout entière. La Pologne entrait dans une guerre de territoire contre l'Empire Maya, et la France allait financièrement aider celle-ci. Difficile à dire exactement ce qui traversait la tête de Napoléon pour aider la Pologne en ces temps si troubles, mais l'histoire n'a seulement retenu que leurs Français défendent fermement les actions polonaises, une fois de plus. Lors de cette guerre, Chaka Zulu, le consul des Zulus, nous salue. L'Empire Zulu fut alors découvert des Européens du Sud. Durant des dizaines d'années, pendant la guerre polonaise Maya, de multiples leaders européens se posaient des questions quant aux non-actions de dénonciation de Napoléon face à Casimir 3. Mais Napoléon ne leur répondait que par une seule affirmation. La France avait encore bien plus à se préoccuper en ces airs. Notre espion, établi à Edinburgh, réussit à établir un réseau de communication. La France avait maintenant accès à des informations subalternes entre les Celtes et les Zulus. En passe d'ailleurs de se faire la guerre, dû notamment à leur clash d'idéologie. L'âge d'or français vient alors de prendre fin. Jakob Fugger, banquier et entrepreneur minier français, souhaite faire plaisir à la France en ouvrant des contacts financiers avec la cité-État de Bratislava. Sous le regard méfiant des Européens et probablement de leurs espions, Napoléon accepta le renouvellement d'un très ancien accord avec Casimir III. Celui-ci aura d'ailleurs établi une ville vers 1575 en Europe. Voilà donc que la Pologne était un pays sur deux continents différents. Certains historiens parleront ici d'une prise de pouvoir envers notamment la Grèce, toujours dominatrice de l'ancienne Brésil, de l'ancien allié économique de la France. Napoléon observait cela avec son plus net œil, car son objectif peut-être était de voir la Grèce en souffrance, peu importe le prix, pour venger le Brésil ainsi que son leader. Les envoyés et espions de Napoléon confirment que plusieurs leaders, notamment Chakazulu et Boadice, veulent voir Casimir III, ainsi que la totalité de la Pologne, tomber. Il était clair en effet que la Pologne était la plus grande puissance démographique du monde à cette époque. Mais Napoléon était d'humeur marionnettiste en ces temps, et utilisait la bonne image de la France pour parvenir à ses fins. Tant en Pologne qu'en Europe. Tant dans la culture que dans les recherches technologiques. En 1580, Pacal et Napoléon signent un traité de paix, leur guerre n'ayant abouti à rien de concret. Mais cela n'allait pas empêcher les échanges entre la France et la Pologne, qui, elle, est toujours en guerre contre l'Empire Maya. En 1595, les Zoulous et les Celtes partent en guerre de territoire. Et la France s'engage étonnamment dans cette guerre, et ce, pour que peut-être cette dite guerre aurait un impact sur la religion celte, le catholicisme, toujours dominatrice dans le monde. Napoléon voulait absolument la domination religieuse, si elle n'était culturelle ou territoriale, dû notamment à la Grèce et à la Pologne. L'esthétisme était fermement ancré en Europe, et l'Espagne était toujours ouverte aux échanges culturels. C'était peut-être le seul et unique pays de l'Europe que Napoléon respectait réellement, et ce, sans complot derrière la tête, après que le Brésil ne fût anéanti, bien sûr. En 1620, les Mousquetaires prennent place pour la défense de l'Amérique française. L'expertise de l'armée française, les Mousquetaires constituaient l'élite des forces militaires françaises, armées de leurs épées et de mousquées. Ce corps recruté uniquement parmi les gentilhommes ayant déjà servi dans la garde, combatifs, et très sûrs d'eux. Ils étaient admirés à Paris, mais aussi dans le reste du pays. Ah, il est fort dommage, malheureusement, que ce corps fût dissous il y a de cela, quelques siècles seulement. Napoléon, toujours d'humeur conspirationniste, fait part de faux faits à son sujet, et au sujet de Casimir III, à celui-ci. Néanmoins, un événement allait bouleverser Napoléon, qui allait pour le coup devoir changer de tactique politique envers la Pologne. Alexandre le Grand et Boadice déclarent tous deux la guerre à Casimir III. Une légère panique s'installe chez Napoléon, car celui-ci pourrait être le prochain, malgré que la manipulation politique était son allié de toujours. Or, Pakal, le leader Maya, déclare finalement une paix avec Casimir III. Et c'est en 1630 après Jésus-Christ, que le concept du Congrès mondial prenait place. Un endroit où les grands leaders se réunissaient presque chaque année, pour parler de diplomatie internationale. Et le Congrès se trouvait nulle part ailleurs qu'en Grèce. Or, à présent, et malgré les guerres actuellement, voici que tous les leaders qui ne se sont pas encore découverts se présentent devant Napoléon. Nous avions le noble Gandhi d'Inde, le plus connu aujourd'hui sous le nom de Little Boy, Harald Ier du Danemark, et Kajamada d'Indonésie. Le Congrès d'Athènes en place, voici maintenant une représentation parfaite du monde. En Europe du Nord, nous avions la Grèce, l'Espagne et le Danemark. En Europe du Sud, nous avions l'Inde, l'Indonésie et l'Empire Zulu. En Amérique du Sud, les Celtes et les Mayas. Et enfin, en Amérique du Nord, la Pologne et la France. Des propositions de nouvelles lois et résolutions politiques sont engagées d'ores et déjà lors du premier Congrès, et les différents pays ayant chacun son but précis, pour garder leur prospérité dans ce nouveau monde. Napoléon n'était guère consacré à un seul objectif, car la France visait son côté culturel et religieux, dont elle fait part, depuis déjà plus de 4000 ans maintenant. Diplomatie, espionnage, les guerres ont pris forme nouvelle, lors de la Renaissance. Or, nous approchons déjà bientôt l'an 1700, et le monde allait une nouvelle fois, entrer dans une nouvelle ère. Où la science, les maths, l'ingénierie, tout cela allait s'octroyer d'un bond géant. La France déclare la paix avec les Celtes. Une guerre maintes fois inutile, en sachant les multiples nouvelles occasions, que de tâcher son leader. Une réunion du Congrès, aujourd'hui très célèbre, allait faire la polémique, dans différentes civilisations, alentour de l'œuf. Mais, nous étudierons cet événement, et bien tant d'autres choses, dans le prochain chapitre, d'Histoire, d'une civilisation. Oui, vous l'aurez tous bien compris, je pense. L'âge de la politique, et du plan démographique, va bientôt arriver, dans nos cours et leçons. Ah, bon, je pense que vous connaissez donc la chanson, et étudiez chaque détail de notre histoire. Je reviendrai vers vous, la semaine prochaine, avec plus de questions. Très bien, merci alors, à tous d'avoir été là, aujourd'hui. Allez, je pense qu'on vous attend ailleurs, je pense. Donc, bonne soirée, et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada